Le fait que Macky Sall ait régné sa parole a créé une situation vraiment qu'il faut apprécier. Nous pensions tous, nous commencions à préparer les élections de 2017 parce que nous croyions à ce que Macky Sall nous avait dit. Il avait dit pendant la campagne électorale, il avait dit aux membres des assises nationales, il avait dit dans les tribunes internationales, il avait dit aux perrons de l'Elysée, un peu partout avec Obama, un peu partout il avait dit qu'il allait diminuer son mandat de 7 ans à 5 ans. Ce qui est moi le plus grave, c'est que c'est pendant la campagne électorale, pendant qu'Abraï Watt lui demandait 3 ans, lui Macky Sall a dit, moi j'ai besoin juste de 5 ans. Et beaucoup de Sénégalais l'ont élu sur cette base là, en disant, bon il va faire 5 ans et il va montrer ce qu'il sait faire en 5 ans. Bien sûr, les Sénégalais et les Sénégalais sont déçus de son mandat. Il sait bien que si nous allons en élection présidentielle en 2017, il sera battu et platement battu. Donc il sait, il cherche aujourd'hui des subterfuges. Il a demandé, mais ce n'est pas nécessaire, on l'a dit et redit. Il n'avait pas besoin de passer par le Conseil constitutionnel. Il pouvait passer par l'Assemblée nationale. Tous les juristes l'ont dit et redit. Donc il a fait exprès de passer par le Conseil constitutionnel. Qui a donné un avis. Qui nous serait donné une décision. Parce que l'article 51, comme on dit, de la Constitution est très clair. On cherche juste l'avis. Et malheureusement, ce que tout le monde commençait à se dire que Macky n'ose pas aller en 2017, s'est réalisé. Il a dit, il s'est dédié. Il a dit que l'avis du Conseil constitutionnel est une décision. Maintenant, aujourd'hui, il y a une tâche importante. Nous n'avons pas accepté, nous nous serons acceptés. Ce recul de notre démocratie, ce réuniment de Macky Sall. Nous allons nous organiser. La position du PDS est très claire de ce point de vue-là. Nous sommes contre le référendum. Nous sommes contre le réuniment. Nous avons maintenant compris qu'il y a des Sénégalais et des Sénégalais qui se disent nous pouvons demain le battre dans notre village, dans notre ville, dans notre département et nous allons voter non. Il y a des Sénégalaises et des Sénégalais qui se disent qu'ils veulent battre Macky sur le terrain en disant nous allons voter non et nous allons participer au référendum et voter non. Il y a d'autres Sénégalaises et Sénégalais qui se disent que vraiment participer à une élection où on va dépenser 2,5 milliards ou 3 milliards ou plus même. Ce serait vraiment une action inacceptable. Donc beaucoup de Sénégalaises et des Sénégalaises se disent aussi qu'il ne faudrait pas accepter ce référendum, il ne faudrait pas participer à ce référendum. Nous, en tant que parti, nous allons bien sûr, dès demain nous avons des réunions, après demain nous avons une réunion importante avec beaucoup de partis et d'associations. Nous allons discuter avec les uns et les autres pour pouvoir comptabiliser toutes les voix qui vont se prononcer contre le référendum. soit en votant non, soit en ne participer pas à cette mascarade. C'est une tâche historique importante. Nous allons bien sûr discuter et continuer à discuter dans notre parti au-delà pour avoir une position commune et battre ensemble Macky Sall ici pendant cette élection, cette élection, cette mascarade organisée quelle date encore ? Le 20 mars, je crois, 2016. À moins d'un mois, comment on peut sérieusement faire une campagne, organiser une élection ? Tout le monde sait que c'est de la comédie. Donc nous allons faire face. Nous allons organiser, nous réunir, organiser toute cette semaine, nous allons organiser la force qui va pouvoir battre Macky Sall sur son terrain. C'est pourquoi je dis que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit tout le monde. J'ai dit nous n'avons pas d'accord. Macky Sall qui est dit que nous allions à la télévision il faut que il faut que nous disions une entreprise pour dire ce qu'on peut. Il faut savoir que nous allions et qu'allions ce qu'on peut. Il ne peut. d'art n'y a pas dit ce n'est qu'on n'a pas eu l'élection et ce n'est mais 2017 n'a pas gagné qu'on n'a pas fait partie mieux responsable pas de mieux barré au nom de 2017-2019 minimum a d'accord à l'économie d'un 2019 nous ne pouvons pas avancer. Nous pouvons parler dans une partie et deux parties, deux parties, deux associations. Nous avons peur. Nous devons voter. Parce que dans ce qui nous devons dire, oui, il faut que les quatre membres prennent pour nous. Nous avons peur. Nous sommes vraiment, pour faire des élections directes, Nous sommes en train de vous apporter ce qui est préparé. Nous savons que nous ne pouvons pas participer à cette élection. Nous, en tant que parti responsable, nous aimons comptabiliser pour que nous voulons voter et que nous voulons participer. Nous devons aussi leur donner leur donner pour savoir qu'il y a une majorité ici au Sénégal pour qu'ils soient d'accord sur ce qu'il y a. Ce n'est pas l'organisation. Bien sûr, nous avons un mois de travail, un mois de travail pour nous aider. Mais les Sénégalistes nous prennent pour le résumé au Sénégal. Nous nous organisons beaucoup de travail, beaucoup de travail, et nous nous utilisons beaucoup de travail. C'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, le premier meeting de pré-campagne nous avons fait un premier meeting de pré-campagne pour nous parler de la population, nous parlerons de ce qu'on parle, nous parlerons de notre réunion, nous parlerons encore avec le Président Ablay Wad, le Secrétaire général du Parti. Mais voilà la position que nous avons dégagée au niveau du comité directeur. Voilà la position que nous allons défendre dans les prochains jours. Mais comme je vous l'ai dit, dès demain, dès après-demain, il y aura des réunions et des réunions et nous allons affiner pour que l'opposition ait une position unique. des réunions et des réunions- sont… … … … … … … … … – Sous-titrage FR 2021